Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, les forces armées maliennes ont conduit une opération aéro-terrestre dans la commune de Boré, non loin de Kona, région de Douenta. En effet, le samedi 3 d'exemple 2022, sur la base de renseignements Brem, bien précis, les forces armées maliennes ont conduit une opération aéro-terrestre dans la commune de Boré, non loin de Kona, région de Douenta. Le bilan de cette opération fait état de 26 suspects interpellés, tous mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Au cours de la même opération, 10 sacs de silicate, engrais chimiques utilisés dans la fabrication des engins explosifs improvisés, ont été saisis. Également, 49 sacs de 100 kg de riz servant de zakat au profit des groupes armés terroristes ont été saisis. Ce bilan correspond réellement aux actions menées sur le terrain précisément à Boré, contrairement aux insinuations et désinformations apportées sur les réseaux sociaux, faisant état de 41 personnes arrêtées à Boré, dont une trentaine ont été froidement exécutées et 11 autres libérées. Les forces armées maliennes ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans cette information et apportent un démenti formel à cette tentative d'intorce et de désinformation sur nos forces. Par ailleurs, ce mardi 6 décembre 2022, les forces armées maliennes ont également mené une opération d'opportunité dans la localité de Kita, située à 57 km au sud-est de Nampala, région de Tombouctou. Le bilan de cette opération fait état d'un combattant terroriste neutralisé et 8 autres interpellés. 8 AK-47, 11 chargeurs d'AK-47, 4 téléphones portables, un talkie-walkie, un GPS ont été également saisis. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Eh bien, chers test spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation très compliquée qui sévit du côté du Mali ? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada